Ce soir, l'amour grâce à une chanteuse brillante qui d'ailleurs connaît un succès important et aujourd'hui elle vient nous voir et c'est à King Pierre Junior d'annoncer l'entrée de notre invité. Si je devais décrire notre hôte en une citation, ce soir je dirais aux hommes bien-nés la valeur n'attend point le nombre d'années. Fin de citation. Du haut de ses 18 ans, bientôt 19 ans, Darina Vitry est la tête de proue d'une fatrie de deux enfants et ne se voyait pas devenir si tôt populaire à son jeune âge lorsqu'elle commençait à exercer sa passion pour le chant en qualité de choriste au sein des églises catholiques. Même pas ses parents ne lui prédisaient un succès si rapide et réussi. De là-haut, son père de regretté mémoire, une étoile parmi les autres, doit être fier et ému de sa petite Elandi Mbala Jeanne Darina qui fait sans aucune contestation la fierté de la région du Sud dont elle est originaire, mais surtout de tout le triangle national avec son timbre vocal et son style propre à elle. C'est avec autant d'influence des chansons, de louanges, d'adorations et d'amour qu'elle a réussi à s'imposer en emmenant son style loin de la tendance actuelle des musiques afro-ubains, afro-trap, afro-bikoutis, déterminés, animés par sa passion du chant. Elle a tenu à faire son entrée dans l'industrie musicale camerounaise en rappelant que son nom d'artiste était bel et bien Darina, d'ailleurs. C'est la première phrase qui vient à l'orée de sa chanson. Vous avez certainement reconnu la chanson et vous ferez donner même déjà le titre de cette chanson intitulée « Laisse-moi t'aimer », un cas d'école dans l'industrie musicale à l'air numérique qui cumule, tenez-vous tranquille, écurez-vous les oreilles, 25 millions de vues au compteur YouTube et 50 millions de vues sur d'autres plateformes digitales. Seulement pour ça, Darina, je vous tire mon coup de chapeau. Respect. Darina, vous êtes la preuve vivante, surtout qu'un travail bien fait associé à une bonne stratégie de communication digitale et surtout permet à l'artiste, à ce dernier, de subvenir à ses besoins, loin des cris d'allaitre qu'on a très souvent. Et celui à qui vous devez ce succès populaire, véritable coup d'essai qui s'est transformé en succès, n'est d'autre que le seul moustique qui ne donne pas le paludisme, mais le paludisme, chez qui vous êtes d'ailleurs signé Moustique le charismatique, j'ai nommé, qui vous a mis en scène virtuellement en 2019 via sa plateforme digitale et qui, trois mois plus tard, le 22 février 2020, la chanson qu'on écoutait religieusement en fond sonore lors de sa demande de mariage traditionnel a permis au grand public de vous découvrir et aussi de vous adopter. De l'ombre à la lumière, votre hit véritable hymne à l'amour à la concrétisation de l'union nuptiale est devenue la chanson des top hits des soirées de mariage, d'interprétation à playback ou à lit. Chacun y trouve son compte et chacun se retrouve dans cette balade musicale langoureuse. Ce n'est pas Vislema Gloria et Paul Ultimo Ashton qui me démentiront qui, dans leur rôle de maître de cérémonie pendant les week-ends, joue très souvent cette chanson. Ou encore Petra, notre maquilleuse, ou Raymond de la réalisatrice, qui en quête d'amour vont se retrouver. Ou encore même Cermis ou Landry et Jeff qui, à leurs heures perdues, s'assument être des hommes mais qui attendent encore le temps pour concrétiser. Assez celles qui pensent que l'amour parfait n'existe pas et qui s'inscrivent en contre, vous leur dites tout simplement que l'amour existe rien qu'à voir comment vous incarnez votre rôle dans le vidéogramme que vous jouez de titre « Laisse-moi t'aimer ». Qui n'aimerait pas crier devant M. le maire, comme vous le dites d'ailleurs très bien dans votre chanson, surtout devant, pourquoi pas, le super maire par exemple. Discrète, timide, très réservé, vous ne manquez pas de rappeler assez celles que vous avez trouvées dans ce domaine bien avant que c'est votre tour, c'est votre arrivée. Vous avez d'ailleurs très bien marqué cette arrivée. Une venue qui s'est consacrée par des distinctions un an, deux mois à peine. Après la sortie de votre titre, des distinctions notamment au Balafon Music Awards 2020, « Ce n'est pas fini », révélation de l'année, voix féminine de l'année, chanson de l'année, du bon, surtout du bon son, de la nourriture et le cœur, de l'esprit, comme le dit très souvent quelqu'un. Du bon répondant à ceux qui pensent que le Cameroun ne produit plus des chansons à succès, vous leur avez donné cette réponse, car votre chanson aujourd'hui occupe le top de la playlist en l'île de Maurice, mais aussi également aux énergies. Et à ceux qui ne croient pas, qui sont habités par ce doute cartésien, on peut leur répondre ironiquement, comme on le dit très souvent au quartier, ils vont lire l'expression posaïque, populaire, propre au Camerounais. D'ailleurs, chacun s'y trouve, puisque, en attendant, la réponse à la réaction de votre billmaker, Ivy O, Darina Vitry, le point. Lévez et serrez comme victoire en parallèle à votre prénom d'artiste Vitry. Je vous souhaite la bienvenue, la future diplômée en sciences de l'information et de la communication que vous êtes. Bienvenue Darina. Merci, merci beaucoup.